Je vais vous présenter une petite astuce pour vous faciliter la récupération de vos mots de passe quand vous les aurez oubliés, dans le cadre de vos comptes à l'ISAE DULB. Vous savez, l'email est le mot de passe qu'on vous a donné pour accéder aux applications de l'ISAE et à l'ensemble bureautique de l'ISAE. Voilà. Donc, pour vérifier que vous possédez bien le compte et que vous savez vous connecter, et dans ce cas-là, comment renseigner le système pour que la prochaine fois que vous oubliez votre mot de passe, vous puissiez le récupérer facilement. Donc, par exemple, allez à mail.ISAE.EDU.LB. Donc, vous allez là et vous vous connectez avec votre user, votre utilisateur et votre mot de passe qu'on vous a donné au CNAM quand vous êtes inscrit ou quand vous nous l'avez demandé. Donc, il est de la forme nom.prénom at isae.edu.lb. Donc, vous vous connectez là. Là, je prends un exemple. Et à ce moment-là, vous allez rentrer à l'email. Bon, c'est que mon email et mon password sont corrects. Vérifiez donc, vous allez ici en haut, à droite. Là, vous avez vu. Et vous pouvez aller dans mon compte. Là. D'accord. Et ici, vous avez une page où vous allez pouvoir configurer vos comptes. Je vous rappelle que ce compte vous permet à la fois d'utiliser le cloud et l'environnement bureautique du cloud qu'on a à l'ISAE. et d'accéder aux applications de notre système d'information. Donc, il est important de bien garder à jour votre connexion ici. Donc, afin d'éviter d'oublier le mot de passe, venez ici à cette page, se connecter à Google. On y va. Et là, vous avez des options de récupération du compte. Donc, mettez votre numéro de portable ici et un email de récupération, bien entendu, différent de celui qui est celui-là lui-même. D'accord ? Un autre email. De cette sorte, à chaque fois que vous oublierez votre mot de passe, vous aurez une option de récupération qui va vous permettre de recevoir soit un SMS, soit un email, et avec les instructions pour faire une remise à zéro de votre mot de passe. sans être obligé de passer par nous et de trouver un employé qui va vous aider à réinitialiser votre mot de passe. Voilà, c'est quand même la solution la plus simple. Si de plus, revenons maintenant à la première page, si de plus, ici, vous téléchargez une photo qui me permettra, quand vous me contactez ou vous contactez quelqu'un de l'ISAE, d'avoir un visage derrière cet email, ce serait intéressant. Merci.